Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quant à Sabine, elle était un peu perturbée par le comportement de son mari. Non seulement il ne voulait pas qu'elle rentre, mais faisait venir une autre femme chez elle. Alors il fallait impérativement pour elle chercher un moyen de convaincre son mari, de laisser partir Bonita chez sa tante. Elle alla alors voir Flore dans sa chambre. Dis-moi Flore, tu sais où Bonita et la femme la vivent ? Michel ? Oui je crois. Non je ne sais pas. Tu veux aller là-bas ? Euh oui. Je veux voir Bonita. Tu peux rire mais je suis sérieuse. Il faut déjà que je rentre chez moi, et il n'y a que Bonita qui peut m'aider dans ce sens. Tu peux donc m'aider à découvrir où elle vit ? Je vais demander. Mais attends. Tu pars voir Bonita, ou attaquer Michel ? Tu veux que je fasse quoi avec elle ? Moi je veux juste sauver mon mariage hein ? Ok. Tu trouves ça normal qu'elle vienne chez moi ? Ma soeur pardon, ne commence pas ce genre de conversation là avec moi. Je ne peux rien te dire là-dessus, car je ne suis pas mariée, et ni fiancée. Va donc demander à maman pardon. J'ai l'impression que cette fille cherche quelque chose d'autre. Il faut savoir qu'elle vient accompagner Bonita voir son père. Donc ne vois pas le mal partout. Accompagner Bonita, et pourquoi elle reste ? Elle doit l'accompagner et partir tout simplement de chez moi. Sabine pardon, j'ai un gros travail à faire demain, au cabinet où je suis en stage. Donc pardon laisse-moi travailler s'il te plaît. N'importe quoi. Elle laissa alors sa soeur travailler, et alla s'occuper de son fils en parlant seule. C'en était trop pour elle de rester chez sa mère, alors que son mariage battait de l'aile. Il fallait donc qu'elle cherche comment regagner l'amour de François, et retrouver sa place d'épouse. Le week-end arriva. François allait prendre son fils comme prévu. Sabine avait fait son petit sag, où elle avait mis ses accessoires, et habits de rechange, sans oublier les biberons dans leur thermos. Mais je peux savoir où tu vas avec lui ? Me balader. Oui ça je le sais. Mais où ? Tu es de la police ? Tu es de la police ? Au revoir. Il porta son fils, et prit le sag, avant de sortir emprunter un taxi, vu qu'il n'était pas venu avec sa voiture. Arrivée chez Michel, cette dernière était assise dehors. Tu vas bien ? Oui ça va. Et toi ? On se maintient. Tu n'es pas venu seul là ? Oui. Je suis avec mon champion. Coucou bébé. Et Bonita ? Elle est où ? Au téléphone au salon avec Ida. Ah d'accord. Il est vraiment mignon ton fils. Comme son père. Tu peux le porter si tu veux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et pourquoi ? De quoi as-tu peur ? Peur qu'on vienne m'agresser ici. Je n'ai pas le cardio pour ce genre de choses. Pardon, quitte dans mon oreille avec ce genre de conneries. Ok. Je le prends alors. Juste que je suis une partisane de la paix. Coucou mon bébé. Tu es très beau. Et apparemment il t'apprécie bien. Oui. Il ne pleure pas. Et papa est venu avec mon petit frère. Maman tu portes mon petit frère ? Oui. Et comment il s'appelle ? Il s'appelle bébé Brian. Il a grandi en ? Bonsoir Bonita. Mais je t'ai déjà salué non ? Non non tu ne m'as pas salué madame. Bref. Tataïda dit quoi ? Elle a dit qu'elle est fiancée. Donc comme ça elle se fiancée ne me dit pas ? Ok. Maman est-ce que je peux porter Brian ? Oui mais va te laver les mains avant. J'ai fait du Atassi. Tu manges ça ? Mince. Comment tu peux demander à un patriarche s'il mange le Atassi ? Pardon dis oui on quitte là. Tout le monde ne mange pas le Atassi. Raison pour laquelle je te demande. C'est que ce n'est pas un vrai béninois. J'aime ce plat de ouf moi. Ok. Je vais te servir alors. Bonita est arrivé et Michel lui cède à sa place avant de lui donner Brian avec délicatesse. Pardon François surveille-la avec le bébé. J'arrive. Ok. Papa ? Il mange quoi Brian ? Il y a son biberon dans le sac. Ok. Je peux lui montrer Sacha ? Non ne tente même pas. Sinon Sacha va le griffer. Non elle n'est pas méchante. Je t'ai servi François. Tu peux rentrer manger. Je vais m'occuper de l'enfant. Ok merci. Bonita donne moi le bébé. Et si ton père on va à l'intérieur. Tu le prendras une fois dedans. D'accord. Et s'il te plaît rentre avec son sac. Je vais le mettre dans sa poussette. Et Bonita s'exécuta. Au moment où Michel s'apprêtait à rentrer avec Brian, dans sa poussette, sa copine Josiane arriva. Ah donc comme ça tu as accouché et tu ne me dis rien ? Tu sors d'où comme ça ? De la maison. Je suis venu chercher ma part de Atassi. Tu as donné l'argent de Popote ici ? Pardon qui devant moi ? C'est même le bébé de qui encore ? Le père de Bonita. Il s'appelle Brian. Le petit frère de Bonita. Tu veux donc dire qu'il est ici ? Oui. Il est là à l'intérieur. Ah du genre en famille quoi ? Papa, maman et les enfants. Sorcière. Pardon laisse moi passer. Il faut que je mette l'oeil sur lui. Tu es vraiment grave toi. Bonsoir et bon appétit. Merci. Bonsoir. C'est ma copine Josiane. Ah d'accord. Tata Josiane. Tu as vu mon petit frère ? Oui je l'ai vu. Il est très beau. Oui. C'est mon petit frère. Accompagne-moi à la cuisine s'il te plaît. Ok allons-y. Surveillez bien Brian j'arrive. Ma copine. Tu as servi le père de Bonita jusqu'à mettre le vin à côté un ? Mais est-ce que c'est n'importe qui ? Je dois aussi lui montrer que j'ai un peu ou bien. Ok. Mais quand sa femme va venir ici, j'espère que tu lui montreras aussi. Pardon je fais quoi de mal ? Je ne suis pas une voleuse de mari pour ton information. Et d'ailleurs même il n'est pas mon genre d'homme. Pardon laisse-moi les histoires de genre d'homme là. Quand le coeur bat là, est-ce qu'il cherche à savoir qui est qui ? Finalement vous avez décidé quoi pour Bonita ? Il dit qu'il va d'abord régler sa situation avec sa femme, avant de la prendre. Il se retrouve entre sa femme et sa fille, et c'est un peu compliqué pour lui. Bref ça ne me regarde pas. Pourvu que ma Bonita soit à l'aise. Ok. Moi je file maintenant. Et merci pour le atassi que tu m'as servi, femme paresseuse. Les jours passèrent, et les semaines se succédèrent. François multipliait ses voyages, sans oublier ses visites entre son fils et sa fille quand il était à Cotonou. Le temps passait, et ils réfléchissent toujours à sa situation avec Sabine, tandis qu'avec Michel, tout allait bien. Voilà déjà plus d'un mois qu'il se courtoisait, et il s'entendait de plus en plus bien. Pendant ce temps, Ida préparait son mariage avant la rentrée, et François avait prévu d'y aller avec Bonita. Ce jour, François a envie d'avoir une discussion avec Michel, et il se rendit à sa boutique aux environs de midi. Coucou par ici. Ah François tu es là. Je ne te dérange pas j'espère. Non pas du tout. Il n'y a pas d'afflux à cette heure. Ok. Et ton assistante ? Je ne la vois nulle part. Elle dort. Ah d'accord. Au fait, j'aimerais qu'on parle un peu. Aucun instant. Oui je t'écoute. Au fait, la rentrée c'est dans deux semaines, et j'ai déjà inscrit Bonita. Maintenant il faut qu'elle rentre. Elle a passé de très beaux vacances avec toi. C'était vraiment superbe. Bonita est heureuse, et je te dis vraiment merci. Je t'en prie. Maintenant je ne sais pas si elle va accepter de rentrer. Je pense que oui. Elle a déjà vu que ta femme n'est pas à la maison à chaque fois qu'elle y va. A moins qu'elle ne revienne. Non elle ne reviendra pas. J'ai prévu prendre une fille de ménage pour m'aider. Et les jours où j'effectuerai un voyage, tu pourrais t'en occuper. Ça me va. C'est bizarre non ? Finalement je partage ma fille avec toi. Oui trop bizarre même. Une petite fille comme ça qui nous commande jusqu'aux orteils. Tu veux que j'en parle à Bonita ? Non je vais le faire. Et si ça me dépasse, tu interviendras. D'accord. Je voulais passer ce soir chez toi à la maison, mais j'ai une réunion. Je vais donc rentrer tard. Je passerai donc demain soir. Et il y a les fournitures à acheter, et les habits et consorts. Mais je ne sais même pas comment m'y prendre avec ces trucs là. Je ne maîtrise vraiment pas. Je me demandais comme ça si tu pouvais t'en occuper. Bien sûr que oui. Tu me donnes la liste de ces fournitures, et pour le reste, je vais moi-même voir. Merci. Tu me sauves vraiment la vie. Le célibat n'est vraiment pas bien. Tu es encore marié hein ? Quel mariage même ? Je ne sais même pas apprêter la rentrée de l'enfant. On apprend tout. François sortit alors la liste de ses poches, pour la donner à Michel. Vérifie dans ses affaires ce qui lui manque, et je te donnerai l'argent demain. Je peux m'en occuper un ? Non je ne vais quand même pas abuser de toi voyons. Tu en fais déjà assez. M'occuper de ma fille, c'est la moindre des choses que je puisse faire, même si je sais que ça ne te dérange pas. Tu es quand même une femme d'affaires. Si c'est un compliment, merci. J'espère que tu n'as pas oublié qu'au vendredi on va au mariage d'Oida. Non je n'ai pas oublié. Si tu veux tu peux nous accompagner. Ça te fera changer un peu d'air. Je suis sûr que tu n'es jamais allé au nord. Non pas du tout. On t'invite donc. Tu feras la connaissance physique d'Oida. J'en serais ravie. Mais je n'ai pas envie de m'incruster dans votre famille. Je me sentirai de trop. Mais non. Oida ne va pas déranger. Au contraire elle serait ravie de te rencontrer en personne. Vous quitterez du virtuel réel. Ça me fait vraiment bizarre. Prends ça comme un peu de congé. Tu vas bien t'amuser. Il y a même quoi avec toi ? Tu fais comme si j'allais te vendre. Tu as peur ou quoi ? Non mais ça fait cliché de venir avec toi alors que tu as une femme. Moi je n'aime pas trop ce genre d'affichage. Dis donc laisse les gens avec leur médisance. Vous les femmes aiment trop compliqué les choses. Mais tu diras quoi là-bas que je suis qui ? On te connait déjà. Ça fait plus de deux mois que tu as Bonita. Du coup ils ne vont pas poser de questions dont ils savent déjà la réponse. Donc tu viens avec nous ou pas ? Ok. Je vous accompagne. Super. Je vais donc réserver nos places. Bon je file maintenant au bureau. On se dit donc à demain. Oui à demain. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Est-ce que j'ai même bien fait d'accepter d'aller au nord avec eux ? Ce n'est pas une mauvaise idée ? Maman tu parles ça ? Ah tu es réveillée ? Tu te réveilles toujours avec des questions toi. Papa venait de partir. Et il ne m'a pas attendu que je me réveille ? Il était pressé. Mais il reviendra demain. Ok. Je peux jouer avec ton téléphone ? Vas-y. Je vais dresser la liste de tes besoins entre temps pour ta rentrée scolaire. Tu sais que l'école c'est pour bientôt non ? Oui je sais. Tant mieux. Le lendemain soir, François s'était rendu chez sa belle-mère. Il faut qu'on parle Sabine. Tu viens dehors s'il te plaît ? Ok allons-y. Bon. Ça fait déjà deux mois que tu es ici, et tu sais ce pourquoi tu es là. C'est une situation qui ne m'a pas plu, mais tu m'as poussé à bout. Ces deux derniers mois passés loin de toi et de ma fille, m'ont permis de réfléchir. Et je peux dire que j'ai bien réfléchi. Je pense même que j'ai pris la bonne décision, qui va tous nous arranger. Moi j'ai toujours dit qu'un enfant doit grandir avec ses parents. Soit avec sa mère ou son père, ou même les deux à la fois. Je ne vois pas pourquoi un homme responsable avec les moyens comme moi va vouloir envoyer sa fille ailleurs, alors que je peux bien m'en occuper. Personne ne viendra me commander sur la façon dont je dois faire avec ma fille. Bref. Laissons un peu le côté de Bonita, et parlons de nous deux. Je suis tellement déçu de toi, au point que je suis arrivé à regretter notre mariage. Quoi ? Oui. Je suis très sérieux. Tu as eu des comportements vraiment indécents, sur lesquels j'ai fermé les yeux. Mais c'est le problème avec Bonita, qui a été la goutte de trop. Il est clair que notre mariage est un échec total. Je pense que nous nous sommes beaucoup précipités, parce que toi tu voulais absolument être marié, et moi de même. Et voilà. Arrête. Non on doit se dire aujourd'hui les vérités. J'ai passé des semaines sans toi, et ça m'a beaucoup parlé. J'ai longuement réfléchi, et je suis sûr que même si on reprenait ensemble, il y aurait un autre problème. Bonita n'est pas le problème dans notre couple non. Mais le problème c'est toi Sabine. Si toi tu n'es pas de bonne foi, comment veux-tu réussir dans un ménage ? Tu mets tout le monde mal à l'aise du côté de ma famille. Tu ne veux rien faire de tes dix doigts, à part faire les boutiques, te faire les ongles, et te pouponner en longueur de journée. Tu n'acceptes pas les gens chez toi. Tout le monde est un danger pour toi. Tu n'as même pas le sens d'humanisme en toi. Rien que la façon dont tu as reçu la mort de Rosine, montrait à suffisance ton mauvais côté. Je dirais même ton cœur noir. Et comme ça ne suffisait pas, tu as perturbé sa fille jusqu'à ce qu'elle fuit la maison. La fille de l'homme qui t'a épousée. Tu t'en fous carrément, parce que tu te dis déjà mariée, et que tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais non madame. Le mariage peut finir. Et oui. On ne se marie pas pour divorcer, mais on peut divorcer quand c'est nécessaire. Ce n'est donc pas pour rien que le divorce existe. Quand ça ne va plus, on se sépare pour le bien de tous. Et c'est dans cette même logique que j'ai décidé qu'on se sépare. Pardon ? Se séparer ? Si tu veux divorcer. Je vais demander le divorce. Non François, ne me fais pas ça. Dis-moi que tu blagues. Je suis très sérieux Sabine. J'ai passé mon temps à réfléchir, et il n'y a que ça comme solution. Non François, je ne peux pas. Ne me demande pas ça. Car jamais je ne divorcerai de toi. Je dis bien jamais. Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, et ce jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il n'y a pas de mort entre nous. Et le pire même je ne vois pas. Donc si tu es venu pour me dire ça, mieux tu pars. Et ne reviens plus jamais avec ce genre de parole. Je dis, et je te le redis Sabine. Toi et moi c'est fini. Je mets un terme à cette histoire. Je prends sur moi les frais de la procédure. Je m'en fous des frais. Je ne divorce pas. Je suis sûre que tu as déjà ta salope quelque part, et tu veux me mettre de côté pour mieux la gérer. Mais sache que je dis non François. Je dis non. N, O, N, en grand caractère. Moi on ne m'épouse pas pour ensuite divorcer. Je ne suis pas un jouet. C'est même quelle histoire ça ? Tu vois alors ce que je disais ? Nous sommes en train de discuter dans le calme, et toi tu t'affoles en criant. Ok. Vas-y donc. Pendant qu'on y est, prends le micro pour qu'on t'entende bien. Mais ma décision est prise, et c'est irrévocable. Au revoir. Et il donna d'eau. Sabine avait tellement mal, qu'elle allait appeler sa mère, qui était dans sa chambre. Aide-moi s'il te plaît maman. Qu'est-ce qu'il y a ? François veut divorcer maman. Aide-moi s'il te plaît, je ne veux pas divorcer. Va lui parler s'il te plaît. Mais moi je n'aime pas souvent m'immiscer dans vos problèmes. Mais on parle là de divorce maman. Est-ce que c'est un petit problème ça ? S'il te plaît maman, il n'est pas encore parti. Ok. Maman et Ren sortient alors de sa chambre pour se rendre dehors. François était encore dans sa voiture, et causait au téléphone. Elle attendit qu'il finisse, avant de lui parler. Oui maman. Tu veux me voir ? Oui mon fils. Ok. Attends que je descende. Non, on peut discuter ici dans ta voiture, si ça ne te dérange pas. Non pas du tout. Tu peux t'installer s'il te plaît. Merci mon fils. J'imagine que Sabine t'a mis au courant. Oui. Et je me demande si ce n'était pas trop de divorcer. Désolé maman. Mais j'ai longuement réfléchi, et je suis sûr d'avoir pris la bonne décision. Toi-même tu es d'accord avec moi qu'elle ne changera pas n'est-ce pas ? Et Bonita n'a plus envie de la voir. Dis-moi alors comment elles vont vivre dans la même maison ? Et ne me demande même pas t'envoyer ma fille chez sa tante. Car si je le fais, cela voudrait dire que j'ai choisi ma femme, en allant jeter ma fille chez sa tante, comme si j'étais mort. Si Id apprend l'enfant de sa sœur, alors que son père est bel et bien vivant, ça devient quoi ? D'un autre côté, maman je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit à Sabine. L'amour que j'avais pour elle a disparu. Je passe mes nuits tout seul, et je peux t'assurer qu'elle ne me manque même pas. Je ne pense pas à elle même pas un tout petit peu. C'est-à-dire que le sentiment d'amour d'un homme pour sa femme, je ne l'ai plus. Plus elle parle, plus elle m'énerve. Je ne pense plus pouvoir faire deux jours dans la même maison avec elle. Déjà même étant ici, quand je viens, à peine une heure de temps on se chamaille. Maman ça ne peut plus donner. Alors ne forçons pas. Pour le bien de tous, c'est mieux que chacun poursuive sa vie séparément. Je ne suis pas fier de me séparer de la mère de mon fils, mais je pense aussi à moi. Quand on se marie, on ne le fait pas pour ensuite divorcer un jour, mais quand ça ne va plus, il faut savoir te remettre en question. Et si ça ne va toujours pas, on fait recours au divorce pour le bien de tous. Mais ne sois pas si catégorique mon fils. Toi-même tu sais que j'ai essayé. J'ai supporté. Mais Sabine n'est pas facile comme femme. On s'est mariés parce qu'on avait tous les deux besoin d'un statut de mariés, et nous sommes allés en besogne, sans prendre le temps de mieux se connaître. Donc s'il te plaît maman demande à Sabine de l'accepter, et on sera tous libres. D'accord. Je vais lui parler. Ça me désole vraiment. Mais bon tu as été claire, et tu m'as donné tes raisons que je respecte. Je suis désolé pour vous, mais bon c'est la vie. On ne réussit pas toujours à tout. Mais il ne faudrait pas seulement que cela entage nos relations. Mais non maman, tu resteras ma meilleure belle-mère. Ok. Je vais te laisser partir alors. Je vais essayer de parler à Sabine. Bonne nuit mon fils. Merci maman. Alors maman ? Il a dit quoi ? Il m'a expliqué la situation. Tu dois seulement prendre ça comme ça Sabine. Car il n'y a plus rien à faire. Le mariage c'est comme un investissement. Quand on investit, on s'attend aussi à perdre en cas de mal gestion. Et tu as mal géré ton foyer. Dieu a donc malheureusement perdu. Mais comment tu peux dire ça maman ? Moi je ne divorce pas. Pardon Sabine, je ne me sens pas bien. Donc baisse le temps quand tu parles. Je ne peux pas divorcer maman, c'est impossible. Sinon je vais me suicider. Hé ferme-moi ta longue bouche là-là-bas. Tu vas te suicider pour un homme ? Ok. Va donc te suicider. Mais si tu crois qu'en me disant ça je vais te supplier. Tu te trompes royalement. Va donc te tuer. Nous on va rester vivre ici. Si tu crois que notre vie va s'arrêter pour ça. Tu te fous le doigt dans l'œil. Stupide fille. Je t'avais bien prévenu. Mais tu pensais gérer la situation. Mais voilà maintenant que ça t'a laissé n'est-ce pas ? Tu laisses ma fille. Tu laisses. Maman et Reine se leva ensuite et alla dans sa chambre. Sabine avait la tête qui chauffait. Son fils se mit ensuite à pleurer. Il criait et ça résonnait très fort dans la tête de Sabine qui ne s'occupait pas de l'enfant. Maman et Reine emmenaient alors avec elle Brian dans sa chambre et Sabine fondit en larmes. Elle était tellement reconnaissante devant le Seigneur de lui avoir donné un homme et aujourd'hui elle était sur le point de le perdre. Trois ans de mariage seulement et déjà dans l'eau. Alors qu'elle pleurait encore, Fleur fit son entrée dans la maison. Il y a le deuil ici ou quoi ? Attends que je m'assoie d'abord. C'est quoi Sabine ? Pourquoi pleures-tu ? Pour rien. Et madame et le lait de l'enfant ? Dans l'armoire. Fleur je t'avais demandé de me dire où Bonita vit. Mais tu ne m'as rien dit depuis. Ah j'avais oublié. Et tu veux aller là-bas pour quoi ? Maman je suis sûre que François a été marabouté par cette femme qui garde Bonita. Parce que je sais qu'il m'aime. Il ne pourrait jamais demander le divorce comme ça. Hein ? François a demandé le divorce ? Et tu comptes aller là-bas faire quoi ? C'est ce que je demande. Cette femme est une voleuse de mari-maman. Et je ne vais pas me laisser faire. Elle n'aura jamais François. C'est mon mari et il est à moi. Sabine tu tentes d'aller déranger cette femme, je te jure que je mets tes bagages dehors, et tu vas sans ton fils je te préviens. Le comportement sauvage que tu as là, va faire ça avec tes amis et pas chez moi. Continue à te ridiculiser. Tu ne recevras que des moqueries. Je t'ai dit d'accepter le divorce, et chacun refait sa vie de son côté. Moi je dois m'occuper de ton fils, pendant que tu pleures. Ah mais vous partez tous hauts pour me laisser ici ? Vous n'allez pas m'expliquer ce qui s'est passé ici ? J'ai même raté quoi ici ? A cette allure, un jour je vais venir trouver la maison ici en feu. Allons seulement. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.